Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, cher Bernard, chers collègues. La période est propice au bilan et un temps on a évoqué un tournant social dans le quinquennat du président Macron. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit avec ce texte qu'on amorce un début de virage. Après deux lois utiles qui ont marqué les politiques de protection de l'enfance, ce texte nous laisse perplexes. Nous l'avons dit ici, l'initiative essentielle revient surtout à la volonté de l'exécutif de modifier la gouvernance de la protection de l'enfance. La loi s'est ensuite étoffée et le texte, issu de la Commission mixte paritaire, agrège plusieurs aspects. Des modifications souhaitables, des aménagements tarabiscotés mais qu'il convient de soutenir. Par contre, ce texte suscite aussi des inquiétudes et ne répond pas aux attentes. Aux attentes des pédopsychiatres, des anciens enfants protégés et des jeunes majeurs, des structures gestionnaires d'établissements et des membres du Conseil national de la protection de l'enfance. En outre, sur un point particulier, ce texte fixe un cap que le groupe socialiste, écologiste et républicain ne peut pas accepter. Je veux parler de l'article 15. Qu'une loi de protection de l'enfant intègre les dispositions relatives à la gestion des flux migratoires n'est pas tolérable. L'obligation faite au Conseil départemental de consulter et de renseigner le fichier d'accueil et d'évaluation des mineurs est une ligne blanche que nous ne souhaitons pas franchir. Je mentionnerai ensuite deux sujets pour évoquer les inquiétudes que fait naître déjà cette loi. A l'article 1er, s'agissant de confier en priorité les enfants à des tiers dignes de confiance, certains professionnels qualifient déjà de changement de paradigme et y voient les prémices de la fin des institutions, la fin des foyers et des maisons d'enfants à caractère social. D'autres, le secteur de la pédopsychiatrie dont on connaît la situation, craignent les conséquences psychologiques sur les enfants. Comment attester que des proches dans le cercle familial soient dignes de confiance si l'on n'investigue pas assez, faute de moyens ? En effet, c'est l'expérience qui nous éclaire. Ces tiers ont-ils toujours agi en protecteurs ? N'ont-ils pas parfois atténué, tuent ou excusé les souffrances ? Sont-ils dignes de la confiance que la société leur confère pour protéger l'enfant de leur famille toxique ? Cette disposition assurera-t-elle la satisfaction des besoins fondamentaux des enfants et, en premier lieu, leur métabesoin de sécurité ? On peut en douter. Seconde inquiétude, chez les gestionnaires des établissements de l'aide sociale à l'enfance, l'invitation à conclure des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les départements. Personnellement, je pense qu'il faut encourager le développement. Mais l'intégration de cette possibilité, par amendement du gouvernement, ici, au Sénat, bien après l'audition de l'ADF et des gestionnaires, donc en catimini en quelque sorte, a suscité plus de questions que de réponses. Je rappelle les doutes importants que nous avons émis lors de l'examen au sujet du remodelage de la gouvernance de la protection de l'enfant. Il s'agit d'une compétence partagée entre l'État et les départements, aux côtés des institutions scolaires, judiciaires et sanitaires. La tentative d'expérimenter un comité local annuel me fait l'effet d'une parodie de gouvernance, hésitant entre la recentralisation prônée par certains ou la mise sous tutelle des collectivités en manque d'ambition pour la protection des enfants. J'aborde les aménagements induits par ce texte. Nous aurions aimé avoir une traduction plus claire et plus immédiate de l'interduction des nuitées d'hôtels. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'autant plus d'une avancée que les départements ont d'ores et déjà modifié leurs pratiques et c'est tant mieux. Le contrôle des antécédents de violences sexuelles de l'ensemble des personnes au contact des enfants est également à saluer, comme l'attention accrue portée aux fratries. En plus, le groupe socialiste se félicite d'avoir permis d'adosser au SMIC la rémunération des assistants familiaux, entrant dans une démarche de revalorisation des métiers en mal d'avenir. Vous le voyez, chers collègues, le groupe socialiste n'a pas plus de raison de s'opposer fermement à ce texte dans son ensemble qu'il ne trouve de raison à s'enthousiasmer pour ses dispositions. Nous nous abstiendrons donc et regrettons que ce rare temps législatif accordé à la protection des enfants aboutisse à si peu. Je vous remercie.